... Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Dupont, qui est un ancien élève de l'École Normale Supérieure et de la Casa de Velázquez de Madrid. Il est depuis 2017 maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg. Il a soutenu en 2015 une thèse qui est co-dirigée par Philippe Boutry, qui est professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne, ex-Pariens, et Pedro Ruyula de l'Université de Saragosse. Ce titre, le titre de sa thèse, est « Une internationale blanche, l'illégitimiste au secours des carlistes, 1868-1883 ». Les thèmes de recherche d'Alexandre Dupont, ce qui explique d'ailleurs sa présence ici, c'est d'une part ce qu'on pourrait appeler l'internationalisme contre-révolutionnaire et les cultures politiques blanches, autrement dit royalistes si vous voulez, qui ont longtemps été ignorées de la recherche universitaire, mais depuis quelques années, cette recherche a pris à bras-le-corps cette forme de politisation populaire et pas seulement élitaire. Ce ne sont pas que les élites, c'est aussi une culture politique populaire. Et donc, au regard de ces engagements populaires, c'est aussi, en quelque sorte, de là à découler l'histoire des exils, des transferts, des circulations, et pour ce qui concerne Alexandre Dupont, essentiellement entre la France et l'Espagne au XIXe siècle. Alors parmi ces publications, de nombreux articles déjà, sa thèse est en cours de publication, mais déjà de nombreux articles, où j'en cite quelques-uns, « Les carlistes au temps du sexenio democratico » 1868-1874, qui est paru dans la revue Parlement, « Entre exil et internement, l'originale expérience des carlistes en France » dans un ouvrage co-dirigé par deux collègues de Clermont-Ferrand, Nicolas Beaupré et Karine Rance, qui s'appelle précisément « Arrachés et déplacés, réfugiés politiques, prisonniers de guerre et déportés » entre 1789 et 1918. Et puis, j'ai apporté ici deux ouvrages récents dans lesquels vous avez un petit marque-page pour deux contributions d'Alexandre Dupont. D'une part, « Passage et frontières en Aquitaine » et « Expérience migratoire et lieux de transit » sur la direction de Laurent Dornel, un collègue de l'Université de Pau. Donc vous verrez au post-it, je vais faire circuler les ouvrages, il y a l'article d'Alexandre. Et ici, un volume que j'ai co-dirigé avec une collègue de Clermont-Ferrand qui s'appelle Nathalie Ponsard, « La France en guerre, cinq années terribles ». C'est un volume qui est consacré à cinq périodes d'entrée en guerre depuis les guerres révolutionnaires jusqu'à la guerre de 40. Et vous verrez également qu'il y a là une contribution d'Alexandre Dupont. Je fais circuler ces deux volumes. Voilà. Alexandre, je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Merci à Jean-Claude et à Marie pour leur invitation. Donc je suis Alexandre Dupont. Et donc le titre de ma conférence, comme vous le voyez, porte sur les exilés espagnols à Paris au XIXe siècle et sur leurs activités politiques. Alors, si je vous dis présence des Espagnols en France et plus particulièrement à Paris, la mémoire collective retient en général plus volontiers des exils, les exils de ceux qui ont traversé la frontière pour des raisons économiques dans les années 1950 et 1960 et qui ont trouvé dans la capitale un emploi, alors souvent dans le bâtiment pour les hommes, dans la domesticité pour les femmes. Ça a été rappelé par un récent film, pas mal fait d'ailleurs, de Philippe Le Gouey. Certains se souviennent aussi peut-être de la présence à Paris de réfugiés républicains espagnols après la défaite lors de la guerre civile de 1936-1939. Réfugiés républicains espagnols qui ont trouvé dans la capitale pendant les années du franquisme un refuge et un lieu pour préparer le retour à la démocratie. Je rappelle à titre d'exemple que ce sont des anarchistes espagnols qui sont les premiers à entrer dans Paris à la tête de la deuxième DB du général Leclerc lors de la libération de 1944. Plus proche de nous, en 1968, dans les dernières années de la dictature franquiste, c'est un jeune chanteur qui est alors en délicatesse avec les autorités espagnoles du fait de ses idées libertaires et de ses chansons engagées, un jeune chanteur espagnol qui se produit dans la cour de la Sorbonne en soutien aux étudiants révoltés de mai. C'est à ce moment que la carrière de Paco Ibanez prend son envol. Et puis, de façon peut-être moins anecdotique, c'est à quelques kilomètres de Paris, à Surenne, au mois d'octobre 1974, que se tient le congrès du Parti socialiste ouvrier espagnol qui aboutit à une rénovation idéologique essentielle de ce parti un an avant la mort de Franco. Bref, de façon somme toute logique, c'est bien plutôt la présence espagnole à Paris au XXe siècle que l'on retient habituellement, alors que celle du XIXe siècle est bien souvent tombée dans l'oubli. Ça tient bien sûr à la distance temporelle qui nous sépare du XIXe siècle, mais c'est aussi le résultat du regard que les Français portent sur l'Espagne du XIXe siècle. Et c'est un regard qui a été forgé dès cette époque par des œuvres comme ces deux célèbres ouvrages que sont Carmen de Prosper Mérimé et Le voyage en Espagne de Théophile Gautier. Un regard sur l'Espagne du XIXe siècle qui, encore pour les Français d'aujourd'hui, est profondément déformé. Un regard qui puise aussi à des représentations comme les tableaux de Goya. En voici un premier qui représente l'Inquisition espagnole au début du XXe siècle. En voici un autre qui représente évidemment les scènes de Toromachi, mais aussi des auteurs français qui, pendant leur voyage en Espagne, s'abreuvent de représentations orientalistes. On a là une image de la sieste par Gustave Doré dans les années 1860. Pensons aussi, pour terminer, peut-être aux premières peintures d'Edouard Manet qui peint des Espagnols en costume traditionnel. Bref, toutes ces représentations qui rappellent le goût français pour l'Espagnolade au XIXe siècle, fait apparaître l'Espagne du XIXe siècle comme un pays arriéré, comme un pays qui serait encore enfermé dans le passé, dans un pays enfermé dans un catholicisme hors d'âge, dans une pauvreté sublime et dans des mœurs qui permettent de s'interroger sur son appartenance à l'Europe. Je vous rappelle un des plus célèbres dictons sur l'Espagne au XIXe siècle, « L'Afrique commence aux Pyrénées ». Signe bien qu'on rejette l'Espagne hors de l'Europe. Et pourtant, l'exil républicain de 1939 que j'ai évoqué en introduction, c'est un héritier de très nombreux épisodes d'exil qui ponctuent l'histoire du XIXe siècle en Espagne et en Europe. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, l'Espagne du XIXe siècle est profondément intégrée dans les débats et dans les controverses politiques qui secouent le continent. Et si elle est aussi profondément intégrée dans ces débats, c'est en partie grâce à ses exilés. Les recherches historiques récentes montrent en effet que l'exil politique est un phénomène très important pour comprendre les liens qui s'établissent entre les principaux pays européens à l'époque contemporaine et qui se traduisent notamment par des phénomènes de solidarité internationale. J'aurai l'occasion d'y revenir. De ce point de vue non plus, le XXe siècle n'a rien inventé. Dès les premières décennies du XIXe siècle, on trouve des manifestations de solidarité entre militants politiques issus de différents pays et que l'exil contribue à mettre en contact. Et dès lors, on va voir que, évidemment, ces exilés politiques représentent généralement des groupes numériquement très limités. Et pourtant, ces exilés jouent un rôle crucial dans l'évolution du continent européen. Ils jouent également un rôle crucial dans l'évolution de l'Espagne et ce, malgré leur absence du territoire national. En effet, et ça, je crois que c'est un autre élément important à indiquer dès l'introduction, en effet, l'exil n'est pas, comme on pourrait le croire parfois, une sorte de cage dorée dans laquelle les proscrits attendraient que l'évolution de la situation les rappelle dans leur pays. Au contraire, depuis l'étranger, depuis leur lieu d'exil, les exilés s'activent pour faire advenir un changement politique qui rendrait leur pays plus conforme à leurs aspirations et, accessoirement, qui leur permettrait de rentrer chez eux. Dès lors, l'exil espagnol à Paris au XIXe siècle est marqué par une intense activité politique de ceux qui y prennent part. Souvent, ces activités n'ont évidemment que peu d'influence sur le cours des choses. Malgré le temps qu'ils y consacrent, et on va voir que ce temps est conséquent, les exilés sont en général bien incapables de renverser la situation par leur complot. Bien des complots, bien des projets, bien des plans élaborés depuis l'étranger viennent en fait illustrer l'expression qui n'a rien à voir de bâtir des châteaux en Espagne. Mais, pour autant, on ne peut pas s'en tenir à ce seul constat d'impuissance et d'inefficacité. Pourquoi ? Parce que c'est dans ces milieux exilés et, entre autres, dans les milieux exilés parisiens que se fomentent certains des plus importants changements qui touchent l'Espagne au XIXe siècle. Plus généralement, les activités politiques des exilés espagnols à Paris soulignent leur capacité à demeurer maître de leur destin et à bâtir des stratégies d'action depuis l'étranger. Dès lors, l'histoire dont il va être question aujourd'hui, ce n'est pas seulement la chronique de la vie de ces réfugiés espagnols dans la capitale française. L'histoire que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui retrace aussi une activité politique foisonnante et qui tient une place, même modeste, dans l'évolution de la France et de l'Espagne au XIXe siècle. Alors, mon intervention, on aura trois moments si on veut. Je commencerai par retracer de façon générale l'histoire de ces exils parisiens espagnols en montrant comment le flux de ces exilés tout au long du siècle est une sorte de miroir des transformations de la France et de l'Espagne à cette époque. Dans un deuxième temps, je vous proposerai le portrait de deux exilés célèbres dans les années 1870, le républicain Manuel Rithria et le prince Don Carlos de Bourbon et je mettrai l'accent également sur la place des femmes au sein de ces exilés. Et puis, dans un dernier temps, je dresserai un tableau de l'action politique développé à Paris dans les années 1860 par les partisans espagnols de l'ancien régime, les carlistes auxquels j'ai consacré ma thèse, pour montrer à partir d'un cas concret l'importance qu'ont pu avoir les exilés dans la vie politique de leur pays. Et donc, tout au long de l'exposé, j'essaierai aussi de vous montrer toute l'importance qu'a le fait de résider à Paris pour ces exilés parce que ça leur permet de tisser les liens avec des soutiens français. Je voudrais commencer par faire peut-être quelques remarques générales qui valent pour tous les Espagnols réfugiés à Paris, quelle que soit leur couleur politique, quelle que soit l'époque à laquelle ils résident dans la ville. L'exil des Espagnols à Paris s'inscrit dans deux phénomènes plus larges. D'abord, il faut bien avoir en tête que les exilés ne sont pas les seuls Espagnols présents à Paris au XIXe siècle. C'est un phénomène encore limité à cette époque, mais on a déjà un exil économique au XIXe siècle, un exil économique qui se concentre globalement sur la région frontalière. Évidemment, les Espagnols vont travailler près de la frontière franco-espagnole, mais on retrouve aussi une immigration économique à Paris. Alors, je vous en ai pris un exemple pour donner un peu de chair au propos, un exemple que j'ai trouvé dans les archives judiciaires aux archives nationales. en 1871, les autorités judiciaires sont saisies par une certaine Rafaela Martinez, une veuve de 60 ans qui demande la grâce de son fils, Édouard Louquet, qui a 35 ans, qui est employé de chemin de fer et qui est emprisonné depuis l'année précédente pour fabrication de fausses monnaies au domicile de sa mère, boulevard Beaumarchais. Alors, Rafaela Martinez, dans sa demande de grâce pour son fils, insiste sur la misère dans laquelle se trouve sa famille depuis que son fils a été emprisonné. Et de fait, l'enquête réalisée par les policiers montre qu'elle vivait effectivement de cet argent que lui rapportait l'atelier de fausses monnaies qu'elle avait installé dans sa chambre. Ce bref exemple rappelle donc que l'on trouve à Paris des Espagnols qui sont issus des couches populaires et qui sont confrontés à des difficultés économiques majeures. On va voir que ce n'est pas le cas des exilés. L'autre phénomène dans lequel s'inscrivent les exilés parisiens, ce sont les exils espagnols en France. En effet, paradoxalement, dans la géographie des Espagnols exilés en France, la capitale est loin d'être un espace privilégié. Ça s'explique par plusieurs facteurs. Le facteur le plus important, c'est notamment la volonté des autorités françaises de ne pas laisser ces militants politiques s'installer n'importe où. Et derrière n'importe où, on trouve évidemment la capitale dans laquelle ces militants pourraient déstabiliser éventuellement le pouvoir. Les autorités montrent les mêmes préoccupations s'agissant de la région où sont présents en nombre les réfugiés espagnols, à savoir ce sud-ouest de la France, au sud, si vous voulez, d'une ligne Bordeaux-Toulouse-Montpellier. On comprend bien les craintes des autorités. Des exilés qui résident si près de leur pays d'origine peuvent facilement traverser la frontière pour y mener des actions et donc déstabiliser le pays voisin. Et donc, et d'ailleurs, l'histoire des exilés espagnols en France au XIXe siècle vient confirmer ces craintes des autorités françaises. Résultat, confronté à ces deux pôles d'activité subversives que sont Paris et la frontière, le pouvoir français essaye d'en éloigner les espagnols et il a recours pour cela à l'internement. Qu'est-ce que l'internement ? C'est une pratique administrative qui consiste à assigner à résidence un réfugié dans une ville qui est définie par les autorités et pour contrôler ce réfugié, on lui promet une somme d'argent qui lui sera versée chaque semaine à la préfecture de la ville où il est interné. Ce versement d'argent doit inciter le réfugié à rester dans la ville où on l'a obligé à se loger et puis de l'autre côté, ça permet aux autorités de contrôler chaque semaine qu'il est bien toujours sur place. Eh bien, c'est surtout des villes du centre de la France qui accueillent ces réfugiés espagnols internés tout au long du siècle. Donc, vous avez là une carte des réfugiés espagnols en France en 1931. Globalement, tout au long du siècle, cette géographie bouge assez peu. On est dans des villes du Limousin, du centre et éventuellement aussi du massif central qui accueillent ces exilés internés tout au long du siècle. Qu'est-ce qui donc singularise les exilés parisiens dans ces deux ensembles ? Pourquoi est-ce que... qui sont ces exilés qui réussissent à s'installer à Paris ? Et en quoi est-ce qu'ils se distinguent des autres espagnols présents à Paris ou en France ? Eh bien, en fait, les critères de distinction sont essentiellement économiques et sociaux. Les exilés dont on va parler aujourd'hui, quelles que soient leurs couleurs politiques, sont les plus riches parmi tous les exilés en France, parmi tous les exilés espagnols en France, et sont ceux qui disposent de la plus grande influence sociale qui leur permettent de tisser des liens dans la bonne société parisienne. L'autre caractéristique de ces exilés parisiens, c'est la durée de leur présence en France. En général, les Espagnols qui se réfugient en France pour des raisons politiques n'y restent pas. Pourquoi ? Parce que leurs conditions sociales et économiques ne leur permettent pas de rester en exil. Ce sont souvent des artisans, ce sont souvent des paysans, et ils ne peuvent pas se permettre de vivre en exil pendant longtemps. Résultat, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, ils rentrent en Espagne en bénéficiant d'une grâce ou d'une amnistie de la part du gouvernement espagnol. Les exilés installés à Paris, au contraire, s'installent souvent dans la durée. D'une part, parce qu'ils en ont les moyens, économiquement, et d'autre part, parce qu'ils ont souvent joué un rôle politique plus important que ces paysans et ces artisans qui se sont parfois juste engagés dans un mouvement insurrectionnel, mais sans avoir un rôle décisionnaire. A l'inverse, on retrouve à Paris les chefs de ces mouvements et donc, ces chefs ne sont en général pas compris dans les amnisties ou dans les grâces accordées par le gouvernement espagnol. Bref, on peut même aller plus loin. Pour certains exilés, l'exil à Paris est définitif. C'est le cas, par exemple, de plusieurs Espagnols ayant collaboré avec les Français pendant l'occupation de la péninsule par les troupes napoléoniennes entre 1808 et 1814. Entre 1808 et 1814, l'occupation napoléonienne qui se traduit par le règne du frère Joseph Bonaparte du frère de Napoléon Ier, eh bien, Joseph Ier bénéficie du soutien d'un certain nombre d'Espagnols souvent issus des catégories aisées marquées par la pensée des Lumières, etc. Et on va en prendre tout de suite deux exemples assez parlants. Voici deux de ses exilés. On va commencer par celui de gauche, Alejandro Aguado, qui est un sévillan. Eh bien, Alejandro Aguado sert pendant la guerre d'indépendance espagnole aux côtés du maréchal Soult. Il est colonel de cavalerie. Et en 1814, à la fin de la guerre, il se trouve que son oncle, qui est un marchand, ouvre un établissement d'exportation de fruits à Paris et il y envoie Alejandro, ce qui est un bon moyen de l'éloigner de la restauration absolutiste en Espagne et de lui éviter des soucis avec les autorités rétablies. Alejandro arrive à Paris. Il est donc chargé de faire fructifier cette entreprise d'importation à Paris de fruits espagnols. Et puis, il va ajouter au commerce de son oncle l'importation de liqueur et de vin andalou, en particulier le fameux vin de Jerez. Et ça va avoir un succès incroyable. Grâce à Alejandro Aguado, contribue en bonne partie à l'émergence de ce qu'on va appeler au XIXe siècle la mode espagnole. Sa trajectoire n'a apparemment rien à voir avec des questions politiques puisqu'en fait, Alejandro Aguado va devenir l'un des banquiers les plus riches de Paris pendant la période de la restauration. Mais toutefois, il va garder quelques liens avec la politique puisque de cette position économique favorable, il va en faire un atout pour venir en aide aux réfugiés espagnols qui se trouvent à Paris. Donc, on pourrait dire qu'il a gardé ses idées et qu'il a gardé ses amitiés de l'époque de la guerre d'indépendance. Dans le même temps, cela dit, c'est aussi lui qui va servir d'intermédiaire pour les négociations qu'entame le gouvernement absolutiste espagnol à Paris pour contracter un emprunt auprès du marché français en 1824. Donc là, on n'a pas une trajectoire qui se caractérise par une grande activité politique. Aguado, il est surtout retenu comme étant un ami de Rossini, bienfaiteur de l'église de Notre-Dame de Lorette. Il est même naturalisé français en 1828 et ne se réinstalle jamais en Espagne. Vous pouvez voir sa tombe au cimetière du Père Lachaise. Si on passe maintenant au personnage qui est à droite, Matteo Orfila, c'est un peu le même cas. Après des études de médecine en Espagne, Matteo Orfila vient suivre des cours de chimie et d'histoire naturelle à Paris à partir de 1807. C'est une sorte de précurseur d'Erasmus. Et il ne rentre pas en Espagne en 1808 au début de la guerre. N'étant pas rentré en Espagne pour combattre les Français, il est tout de suite assimilé à un traître. Traître, pas vraiment. En fait, pendant toute cette période, Matteo Orfila ne se mêle pas tellement de politique. Il devient docteur en médecine en 1811 et il ouvre son cours privé de chimie dans la capitale. En 1814, à la fin de la guerre, il se trouve que c'est l'année où il accède à la notoriété lorsqu'il publie un livre de toxicologie qui en fait le spécialiste européen de cette discipline naissante. En quelques années, Matteo Orfila devient une sommité scientifique connue dans toute l'Europe. Politiquement, comment vous dire, il est très bonapartiste pendant l'Empire et puis il devient très royaliste pendant la Restauration. Il a donc des convictions fluctuantes, disons. Il est tenté en 1814 de rentrer en Espagne mais l'orientation réactionnaire du gouvernement espagnol le dissuade et l'incite à se fixer définitivement à Paris. Très rapidement, il demande sa naturalisation qu'il obtient en 1818. Il devient alors membre de l'Académie royale de médecine en 1820. Il reçoit la Légion d'honneur en 1834 qui est aussi l'année où il est élu au Conseil municipal de Paris. Il est doyen de la faculté de médecine de 1831 jusqu'à sa mort et il introduit dans cette faculté de nombreux changements dans l'enseignement de la médecine. Alors, une rue qui part de l'hôpital Tenon dans le 20ème arrondissement porte son nom depuis 1875. Alors, évidemment, j'ai commencé par Aguado et Orfila alors que ce sont des cas limites. Ils sont installés définitivement en France, ils ont même acquis la nationalité française. On ne peut pas vraiment les considérer comme des exilés au sens strict. Pourtant, je les ai commencé par eux parce qu'ils font partie de la première vague d'exilés politiques qui arrivent à Paris au cours du 19ème siècle en provenance d'Espagne. Ce qu'on va voir là dans les moments qui suivent, c'est que des militants de différentes couleurs politiques se croisent tout au long du siècle dans les rues de la capitale espagnole et leurs allées et venues permettent de retracer en négatif l'histoire politique du pays voisin. Les premiers à partir, je vous le disais, dès 1813, ce sont donc ces Espagnols qui ont soutenu le règne de Joseph Ier et qui sont donc considérés comme des traîtres après la restauration de Ferdinand VII sur son trône en 1814. Ces partisans de l'occupation napoléonienne de l'Espagne, c'est ceux qu'on appelle de façon péjorative les afrancesados, les francisés, et ils se réfugient en France et notamment à Paris pour les plus riches d'entre eux, notamment les anciens ministres du roi Joseph Ier et les conseillers d'État, les ambassadeurs de ce régime d'occupation. Chose curieuse, on pourrait s'attendre au contraire, ces exilés napoléoniens, bénéficient du soutien financier de la monarchie de Louis XVIII. Ces afrancesados, ils ne forment pas un groupe cohérent, contrairement à d'autres exils postérieurs qu'on va voir ensuite. Ce sont plutôt des individus qui s'installent dans la capitale et qui n'ont pas forcément de lien entre eux. De façon générale, la vie parisienne de ces exilés fortunés est une vie agréable où l'on mène grand train, on lit le journal, on fréquente les cafés et les spectacles. Ces exilés introduisent à Paris la tertulia qui est une forme culturelle typiquement espagnole. La tertulia, c'est un cercle de discussion entre gens de bonne société. Les afrancesados popularisent la tertulia auprès du public parisien. Cette vie mondaine est de plaisir, elle repose sur leurs importantes sources de revenus, même si certains s'imposent aussi une vie austère pour être rappelés plus vite en Espagne avec l'idée que s'ils expient dans la misère leur attitude politique passée, le roi les invitera à rentrer au pays. Ils publient aussi beaucoup de livres et d'opuscules pour se justifier de leur attitude pendant la période napoléonienne. Très vite, ces afrancesados, ces josephins, se mêlent aux exilés libéraux qui sont contraints de fuir l'Espagne après le retour au pouvoir de Ferdinand VII qui rétablit l'Ancien Régime. Alors la vie espagnole au XIXe siècle, la vie politique espagnole est un tout petit peu compliquée, je vais essayer d'être très clair. Les libéraux dont je vais vous parler maintenant, ce sont des gens qui ont combattu les Français. Ce sont des gens qui ont combattu les Français au même titre que les absolutistes. Sauf que cet engagement anti-français, cet engagement patriotique, s'est doublé chez les libéraux de la tentative d'instaurer en Espagne un régime libéral en 1812. Et cette tentative d'instaurer un régime libéral conduit évidemment le roi absolutiste Ferdinand VII à les contraindre à l'exil en 1814. On est dans un moment où Ferdinand VII a pour objectif de rétablir l'Ancien Régime jusque dans ses moindres détails et en Espagne rétablir l'Ancien Régime jusque dans ses moindres détails. Ça signifie entre autres rétablir l'Inquisition. Alors cet exil libéral de 1814 c'est un des plus importants dans l'histoire de l'Espagne du XIXe siècle d'autant plus qu'il va être renforcé en 1823. Alors là attention ça se complique un petit peu. En 1820 en Espagne se produit une révolution qui rétablit le libéralisme. Rétablissement du libéralisme en 1820 Rétablissement du libéralisme qui prend fin en 1823 c'est peut-être un épisode avec lequel vous êtes familier parce que la monarchie française de Louis XVIII monte l'expédition des 100 000 fils de Saint-Louis une expédition armée qui renverse les libéraux en Espagne en 1823 et rétablit à nouveau l'absolutisme. Résultat commence en Espagne en 1823 une période connue sous le nom de décennie abominable ce qui vous laisse voir l'atmosphère dans laquelle se trouve plongé le pays et qui explique ce nouvel exil libéral. Donc ces nouveaux exilés ils se mêlent à ceux de 1814 mais aussi à des réfugiés qui sont partis en 1820 et en 1822 c'est une caractéristique très importante de l'exil espagnol à Paris au XVIIIe siècle je vous présente ici les grandes vagues de cet exil mais en fait il faut avoir dans l'idée que les départs et les retours sont permanents ils sont permanents parce que la vie politique de l'Espagne du XIXe siècle elle est marquée par des successions de pronunciamientos des coups d'état militaire des bannissements des conspirations et donc on a en permanence des gens qui partent qui reviennent qui partent qui reviennent les exilés libéraux de l'époque de Ferdinand VII donc les exilés libéraux des années 1820 s'installent généralement dans la zone que vous avez en rouge j'espère que c'est un petit peu visible la zone qui se situe entre le Palais Royal et le boulevard des Italiens je vais faire un petit zoom sur cette zone notamment autour de la rue qui traverse le quartier la rue de Richelieu et ses alentours donc voici quelques personnages qui habitent dans ces quelques rues dans ce petit quartier de Paris vous avez des personnalités éminentes du libéralisme espagnol Francisco Martinez de la Roza Vicente Chalva Alvaro Flores Estrada qui réside dans un hôtel de cette rue richelieu vous avez une famille d'exilés espagnols qui revient de Bruxelles pour s'installer à Paris qui s'installe aussi dans ce quartier et ces exilés sont souvent fortunés ce sont souvent d'ailleurs des aristocrates comme le comte de Torreno que vous avez là en bas à droite alors on va s'attarder un petit peu sur son profil le comte de Torreno c'est donc un libéral qui s'est exilé en 1814 qui est rentré en Espagne en 1820 quand le libéralisme a été rétabli et puis qui est reparti à nouveau en 1822 et il est considéré par les autorités françaises comme un dangereux révolutionnaire en réalité il mène surtout grand train et il a une vie dissolue et libertine à Paris il est en contact notamment avec la bourgeoisie libérale et financière parisienne alors là je vous ai mis quelques-uns des personnages dont on a trace de fréquentation avec le comte de Torreno le comte de Torreno a aussi des relations avec le duc d'Orléans le futur Louis-Philippe Ier et avec d'autres exilés qu'il rencontre chez les marquis de Ponterros alors vous avez la marquise qui est âgée de 60 ans et à côté son mari qui est en fait son troisième mari Joaquin Bifcaïno un exilé libéral lui aussi qui sera plus tard maire de Madrid on trouve chez ces marquis de Ponterros qui reçoivent dans leur salon le frère de San Martín José de San Martín qui est le libérateur de l'Argentine et bien son frère est intendant chez ces marquis de Ponterros ce même frère de San Martín habite ensuite chez cet autre responsable libéral espagnol Martinez de la Rosa ce que je vais vous dire par là au delà des détails et des sociabilités c'est que tous ces espagnols en exil se fréquentent entre eux tous ces espagnols en exil se fréquentent entre eux et les réunions chez Alejandro Aguado dont on a parlé tout à l'heure le banquier sont particulièrement fastes en octobre 1827 par exemple il organise le baptême de son fils Olympio et pour ça il invite 3000 personnes petit baptême 3000 personnes parmi lesquelles on voit aussi des gens qui ne sont pas pour le coup des exilés mais qui sont des espagnols présents à Paris le fameux ténor Manuel García et ses deux filles Pauline Viardot et Maria Malibran dont vous savez peut-être qu'elles ont eu un rôle éminent dans l'opéra du 19e siècle Ferdinand VII meurt finalement en 1833 et lui succède sa fille Isabelle II âgée de 4 ans c'est le moment alors je vous passe tous les détails sur la vidéo vous pourrez retrouver incrustée toute cette chronologie qui vous permettra de suivre la complexité des événements sous le règne d'Isabelle II et d'abord sous la régence de sa mère le pays entame une transition vers le libéralisme transition vers le libéralisme conservateur qui dure jusqu'en 1833 1868 alors ces quelques diapositives vous permettent de voir que tout ça ne se fait pas sans mal et sans soubresaut mais en somme règne d'Isabelle II de 1833 à 1838 règne de 35 ans à 1868 pardon règne de 35 ans dont on peut retenir deux grandes vagues d'exil en direction de la capitale française première vague d'exil en 1839 1840 on voit arriver à Paris des responsables carlistes alors qui sont les carlistes pour être très clair là aussi je suis désolé pour la complexité du paysage politique mais c'est ainsi Ferdinand VII avait un frère dont Carlos de Borbon qui suivant la loi salique qui s'applique normalement à tous les Bourbons où qu'ils habitent aurait dû récupérer le trône à la mort le trône à la mort de son frère sauf que son frère a aboli la loi salique en Espagne juste avant de mourir pour laisser le pouvoir à sa fille bon je passe sur les détails familiaux mais tout ça ne plaît pas au frère de Ferdinand dont Carlos qui par ailleurs est le représentant d'une orientation extrêmement contre-révolutionnaire en Espagne c'est à dire que son frère est déjà très absolutiste mais dont Carlos considère que ça ne va pas encore assez loin et évidemment il voit d'un très mauvais oeil la transition vers le libéralisme qui s'entame à la mort de son frère résultat que fait donc Carlos il soulève ses partisans dans toute l'Espagne et il mène une guerre civile qui va de 1833 à 1840 donc on a une guerre de 7 ans en Espagne entre les libéraux qui soutiennent la reine Isabelle et les carlistes qui soutiennent son oncle et puis les libéraux finissent par gagner et vous avez alors le départ de 40 000 carlistes pour la France après la défaite de 1839 1840 donc Carlos fait partie de ses exilés alors lui ne peut pas se rendre à Paris et en fait va vivre un exil assez compliqué à Bourges où il est relégué avec sa cour mais certains de ses partisans parviennent eux à s'installer à Paris alors je vous en donne un exemple dont on aura l'occasion de reparler un petit peu plus tard c'est le cas de Carlos Algarra Carlos Algarra alors je suis désolé je n'ai pas de photo de l'individu il est né en 1817 il est entré en 1835 dans les armées carlistes et puis il s'exile en 1839 à Paris 30 ans plus tard on le retrouvera toujours à Paris où il se fait appeler Carlos Saavedra bon peu importe il dirige 30 ans plus tard une agence de publicité à Paris qui exerce le monopole des annonces dans toute la presse espagnole dans le dernier tiers du siècle donc il est à la tête d'une agencia franco-espagnola qui vend notamment des publicités et qui vend des journaux carlistes Algarra a apparemment un goût très prononcé pour l'ostentation il s'est enrichi dans ses activités économiques et il a ses entrées dans la bonne société parisienne parce qu'il a épousé une femme de la noblesse française on verra donc je vous le cite tout de suite parce qu'on verra qu'il reprend du service dans les années 1870 c'était ça le premier exil sous première vague massive d'exil sous le règne d'Isabelle II on a une deuxième vague à la fin du règne dans les années 1860 lorsque le régime devient de plus en plus conservateur en fait la répression contre les opposants va peu à peu toucher toutes les familles de la gauche espagnole qui vont donc toutes partir pour l'exil et on va retrouver normalement notamment les chefs de cette gauche espagnole à Paris en exil et on les retrouve notamment dans deux quartiers dans le quartier latin et autour de la rue du Bocage à l'île Saint-Denis donc là on est au nord de Paris au nord de Paris la rue du Bocage à l'île Saint-Denis accueille certains des principaux représentants de la gauche espagnole vous en avez ici quelques exemples Manuel Rithriya Matteo Sagasta et Manuel Pavia peut-être que le personnage le plus important parmi ces exilés de gauche dans les années 1860 à Paris c'est le général Juan Prim le général Juan Prim qui va être en fait celui qui va mener la révolution qui va renverser Isabelle en 1868 le général Juan Prim eh bien il est présent à Paris dans les années 1860 et le journaliste alors là c'est pour donner le point de vue de l'autre côté le journaliste catholique Louis Veuillot qui ne voit guère d'un bon oeil les menées révolutionnaires de Juan Prim à Paris dresse de lui un portrait au vitriol en 1865 je cite ce journaliste catholique à propos de cet exilé progressiste les chroniqueurs les chroniqueurs savent mille beaux traits du général Prim qu'il compte pour le faire valoir il est élégant il est brave il fume d'incomparables cigares il s'est fait sans tamis sur le boulevard il a brillé dans sans combat bref il n'y a rien de si chevaleresque pour le temps avec la révolution de 1868 c'est une nouvelle période d'instabilité qui s'ouvre en Espagne puisque ce succès dans quelques années alors là encore je suis désolé c'est comme ça se succède en quelques années une régence une monarchie constitutionnelle la première république puis une restauration des bourbons avec la montée sur le trône en 1875 d'Alphonse XII qui est le fils de la reine Isabelle II détrônée en 1868 à cette instabilité institutionnelle s'ajoutent vraiment désolé des tentatives insurrectionnelles d'une part de la part des carlistes les carlistes mènent une nouvelle guerre civile en faveur de leur nouveau prétendant qui est le petit-fils du précédent nouvelle guerre civile entre 1872 et 1876 et puis vous avez aussi des tentatives insurrectionnelles de la part des cantonalistes les cantonalistes alors je suis désolé pour ce raccourci qui va faire se dresser les cheveux des historiens qui éventuellement présentent dans la salle les cantonalistes ce sont un peu les communards espagnols ils partagent à peu près les mêmes idées et ils se soulèvent un peu au nom des mêmes idéaux bref vous aurez compris à ce paysage politique extrêmement compliqué que la période du sexénat démocratique cette période 1868 1874 et puis la période de la restauration cette période voit se succéder de nombreux exils alors à tout seigneur tout honneur ce sont d'abord les partisans de la reine Isabelle II qui se rendent en France et notamment la reine elle-même s'installe à Paris elle s'installe avenue Clébert au palais Basilevski qui reprend ensuite le nom de palais de Castille palais qu'elle ne quittera plus ensuite jusqu'à sa mort alors je suis allé en 1905 alors je suis allé regarder aujourd'hui c'est un hôtel de luxe on en apprend voilà je n'étais pas du tout au courant mais j'ai découvert ça on a aussi à Paris des chefs carlistes donc des absolutistes qui sont autour de leurs prétendants dont on va reparler tout à l'heure qui sont présents donc à Paris avant la guerre civile qu'ils mènent en Espagne et puis après alors là aussi ils sont installés dans les beaux quartiers donc Carlos il réside d'abord dans le 8ème arrondissement rue Chauveau-la-Garde et puis rue de la Pompe à Passy dans le 16ème arrondissement donc là vous voyez qu'on a des exils princiers qui ont lieu principalement dans les beaux quartiers de la capitale déjà à l'époque ce qui est intéressant c'est de remarquer qu'à peu près dans ces mêmes années on a aussi des exils républicains à Paris et ce qui est intéressant c'est que ces républicains et bien ils se concentrent dans des quartiers tout à fait différents ils sont concentrés en fait autour de la gare Saint-Lazare et des grands boulevards d'une part et autour du quartier latin d'autre part donc vous voyez qu'on a aussi des quartiers d'installation qui dépendent de l'orientation politique des exilés j'en finis avec ce parcours historique peut-être un petit peu ardu mais qui me semble-t-il était intéressant à voir pour avoir une perspective historique sur la situation les derniers exilés espagnols qui arrivent à Paris au tournant du 19ème et du début du 20ème siècle ce sont les représentants d'un courant politique qui est alors en pleine expansion et je ne déflorerai pas le sujet du collègue qui va venir parler après moi la semaine prochaine ce sont les socialistes et les anarchistes on a des mouvements anarchistes importants qui se produisent en Espagne dans les années 1890 et 1900 notamment la fameuse semaine tragique de Barcelone en 1909 qui provoque le départ de 10 000 anarchistes espagnols pour Paris cet exil et bien en fait il a des racines dans le milieu du 19ème siècle puisque dès le milieu du 19ème siècle on a des contacts entre ces penseurs socialistes et pré-anarchistes ou anarchistes des années 1850 je vous en donne un exemple le républicain fédéral Francisco Pi Margaï qui est un des représentants du républicanisme le plus avancé en Espagne au 19ème siècle et bien dans les années 1850 il est à Paris et il est en contact avec Pierre-Joseph Proudhon bien sûr cet exil anarchiste et socialiste il prend de l'ampleur à la fin du 19ème siècle du fait de la de la montée en puissance de ses courants politiques on a là un milieu qui rassemble à la fois socialistes et anarchistes français et espagnols et ces anarchistes espagnols n'hésitent pas parfois à recourir à l'action violente y compris en France je vous rappelle qu'en 1905 lors d'une visite d'Alphonse XIII à Paris une visite officielle et bien il est victime d'un attentat rue de Rohan qui est organisé par les anarchistes espagnols voilà pour ce parcours chronologique je voudrais maintenant passer à l'étude plus détaillée et peut-être du coup moins fastidieuse à suivre en termes de succession d'exil à l'étude plus détaillée de quelques cas alors évidemment l'étude de cas son problème c'est que c'est toujours un exercice un petit peu arbitraire pourquoi ? parce qu'on travaille sur les personnages pour lesquels on dispose de suffisamment de sources ce qui est loin d'être le cas pour tous les exilés et ce sont donc évidemment les plus importants les chefs de parti qui apparaissent dans les sources beaucoup plus que le réfugié moyen c'est ce travers que j'essaierai de corriger dans un dernier temps en examinant un type d'action politique collective mais dans l'immédiat je voudrais donc me concentrer sur le cas de deux personnages qui se trouvent à Paris à peu près au même moment et qui appartiennent à deux familles politiques opposées et pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix parce que ce qui est intéressant c'est que malgré leur opposition politique très claire et bien leurs expériences de l'exil sont proches leurs expériences sont proches sur un certain nombre de points donc je vous présente d'ores et déjà ces deux personnages vous avez à gauche le dirigeant républicain Manuel Ruiz Sorilla et à droite le prétendant carliste don Carlos de Bourbon donc le petit-fils du premier tous les deux sont présents à Paris à deux moments à la fin des années 1860 et puis à partir du milieu des années 70 pour Manuel Ruiz Sorilla il revient en exil en France parce que la première république a échoué en Espagne et puis pour don Carlos il revient en France parce que son soulèvement a échoué en Espagne et donc je vais surtout me concentrer sur ce deuxième exil celui des années 1870 et puis je vais je vais essayer de mettre l'accent sur la question des sociabilités qui est-ce que ces hommes fréquentent et quel usage politique ils font de ces fréquentations pour continuer à agir depuis l'exil alors on va peut-être commencer par par Manuel Ruiz Sorilla qui part de Madrid en février 1875 et qui prend la résolution de ne plus revenir en Espagne avant la chute des Bourbons et le retour de la république Manuel Ruiz Sorilla au moment où il part il a 42 ans il est très populaire c'est un franc-maçon un révolutionnaire et c'est lui qui va maintenir la mobilisation des exilés républicains pendant 20 ans il est accompagné tout au long de cet exil de 20 ans et il faut le retenir parce que c'est important pour la suite il est accompagné en permanence de sa femme Maria Barbadillo et ce sont les ressources financières de sa femme qui vont leur permettre de vivre en exil et qui vont surtout permettre à Manuel Ruiz Sorilla de mener une action politique en exil cette action politique de Ruiz Sorilla en exil elle prend deux directions d'une part il cherche la protection des républicains radicaux français et l'appui de l'opinion publique d'autre part il cherche à fédérer les mécontentements en Espagne pour y susciter une nouvelle révolution républicaine alors dans sa première mission celle de susciter des appuis dans le public français Ruiz Sorilla peut compter notamment sur son appartenance à la maçonnerie pourquoi ? parce que Ruiz Sorilla a été le grand maître du Grand Orient d'Espagne de 1870 à 1874 et évidemment dès qu'il arrive il trouve dans les réseaux maçons du Grand Orient de France des contacts qui vont lui être très utiles alors pour ceux que l'histoire de la maçonnerie intéresserait il fréquente la loge le temps des amis qui se situe rue Cadet grâce à elle il va recevoir l'appui de nombreux républicains français qui partagent sa laïcité et ses valeurs républicaines et sociales en voici quelques-uns pêle-mêle Gambetta Ferry Jules Simon Edouard Locroix Alfred Naquet voilà là le personnel républicain de ses débuts de la Troisième République ce réseau de loges franc-maçonnes il est aussi très utile ça ne vous étonnera pas pour mettre en place des projets et des conspirations pourquoi ? puisque les loges maçonniques sont liées entre elles par-delà les frontières et donc c'est un relais utile pour rester en contact avec l'Espagne et avec l'émigration républicaine ces loges maçonniques lui offrent aussi et ça c'est un point extrêmement important elles lui offrent des liens dans le milieu de la presse or je vous ai dit que Ruiz Rilla accordait une très grande importance à l'opinion publique et donc vous allez avoir tout un ensemble de journaux républicains français qui relaient sa stratégie d'agitation permanente voici quelques-uns des principaux journaux la France le rappel le journal la république française qui est un journal proche de Gambetta vous avez le journal la marseillaise de Henri Rochefort et puis tout un ensemble de journaux en province notamment près de l'Espagne évidemment le gouvernement espagnol remarque l'efficacité de la manœuvre à recourir à la presse pour faire de l'agitation politique c'est très efficace au XIXe siècle et bien le gouvernement espagnol ne parvient pas à enrayer cette popularité de Ruiz Sorilla dans la presse donc vous le voyez la situation n'est pas celle que décrivait l'écrivain valencien Blasco Ibanez qui a été en exil à Paris au même moment que Ruiz Sorilla et qui disait à propos de Ruiz Sorilla il vivait avenue de la grande armée comme s'il était calier des Alcala sous-entendu il ne fréquentait que des Espagnols et n'avait aucun contact en France vous voyez donc que Ruiz Sorilla bénéficie de nombreux contacts français qui se sont établis dès 1875 donc là en plus de ceux que je vous ai déjà indiqués vous allez voir que les cercles de Ruiz Sorilla sont vraiment très étendus parmi le républicanisme français voici d'autres personnages qu'il fréquente dès 1875 il reçoit l'appui de Victor Hugo plus tard il va être très proche de Clemenceau mais aussi de Henri Rochefort donc des milieux radicaux et puis vraiment jusqu'à la fin ses soutiens républicains se maintiennent encore en 1890 Ruiz Sorilla organise un banquet auquel participe par exemple Clemenceau mais aussi des ingénieurs ou des artistes aussi reconnus qu'Auguste Bartholdi ou Gustave Eiffel donc il a vraiment des appuis qui sont très utiles et pourquoi est-ce que ces appuis français sont très utiles parce que un exilé qui fait de l'agitation politique il est toujours menacé d'une chose au 19ème siècle c'est d'être expulsé du territoire par les autorités et c'est ce qui va arriver à Ruiz Sorilla il va être expulsé à trois reprises d'abord en juillet 1877 à la demande de l'ambassadeur espagnol et de la presse conservatrice française et bien le gouvernement l'expulse pour conspiration et découverte d'armes ce qui va provoquer un scandale auprès de la presse républicaine et néanmoins en juillet 1877 Ruiz Sorilla est contraint de partir pour Genève il reste assez peu de temps à Genève il revient très rapidement en France il s'installe à Anguien et puis il est à nouveau expulsé l'été suivant en 1878 il revient à nouveau en mai 1879 et ce retour de 1879 comment est-ce qu'il est permis il est permis par une mobilisation de la gauche républicaine française néanmoins la menace de l'expulsion demeure la menace de l'expulsion demeure et à deux reprises Ruiz Sorilla est encore obligé de quitter le territoire la première fois ce n'est pas vraiment une expulsion la première fois en août 1883 se produisent des soulèvements républicains en Espagne qui mettent le gouvernement français dans l'embarras le gouvernement français est sous pression du gouvernement espagnol et c'est donc Jules Ferry qui à l'époque est à la tête du gouvernement qui demande à Ruiz Sorilla de partir de son propre chef pour éviter des tensions avec Madrid ce que Ruiz Sorilla fait il se rend à Londres jusqu'en 1880 jusqu'en 1880 non pardon donc première tentative d'expulsion et puis nouvel nouveau départ en 1884 après un nouveau soulèvement en Espagne même moi je m'y perds qui fait que Ruiz Sorilla se rend à Londres où il reste jusqu'en 1886 par la suite les choses sont plus simples à partir de 1886 il est à Paris avenue de la grande armée et il y reste jusqu'en 1895 pendant ces 10 ans et bien ce n'est qu'une suite de conspiration de voyage à la frontière de réunion avec des comités républicains de relations avec des intellectuels et des hommes politiques européens etc son quotidien c'est vraiment cette activité politique en exil et son domicile à Paris est le lieu de visite constante avec notamment un pic comme quoi ça rejoint l'histoire plus générale un pic de visite se produit pendant l'exposition universelle de 1889 on a donc là c'est assez intéressant j'espère vous l'avoir un petit peu montré une véritable cour révolutionnaire qui s'organise autour de Ruitorilla en exil c'est comme une sorte de pendant des cours monarchiques qui s'organisent en exil et qu'on va voir ensuite de nombreux espagnols sont aussi présents autour de lui là je vous ai épargné les listes de noms parce que je me suis dit que ça allait être trop et ces nombreux espagnols forment une sorte d'état-major révolutionnaire auquel s'ajoutent des militaires après chaque échec de soulèvement j'y reviens sa femme joue un rôle fondamental dans le maintien de cette action révolutionnaire pourquoi ? parce qu'elle cache les papiers elle sert de prête-nom lorsqu'il faut organiser des opérations un peu louches disons elle entretient le couple grâce à ses propriétés en Espagne les lieux de résidence de Ruitorilla sont des lieux de vie de travail et de réunion qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est exilé en France et qu'on veut agir politiquement ? et bien on élabore des courriers qu'on envoie en Espagne on chiffre la correspondance on s'occupe de l'état du parti on recrute des volontaires on prépare des soulèvements on entretient les contacts avec les soutiens français on rédige des journaux etc. donc vous voyez que c'est vraiment une activité politique intense on compte à cette époque environ 200 partisans de Ruitorilla à Paris 200 espagnols partisans de Ruitorilla à Paris conspirateurs espagnols mais aussi ce ne sont pas ces hommes là mais aussi des conspirateurs français et notamment un conspirateur que vous connaissez bien le peintre Paul Gauguin le peintre Paul Gauguin qui en 1884 se procure un bateau pour mener discrètement Ruitorilla et ses partisans depuis Marseille jusque dans la région de Valence pour mener un soulèvement alors l'épisode n'est pas très bien attesté il paraît que ça aurait été un échec total mais que Paul Gauguin serait parvenu à refaire passer Ruitorilla en France caché dans une charrette de foin bon c'est sous réserve de confirmation en tout cas ce qui est intéressant c'est que vous voyez bien que là on a une structure conspirative qui est pyramidale tout est organisé autour de Ruitorilla qui décide d'à peu près tout vous voyez là on a là une caricature des actions politiques de Ruitorilla à la frontière et tous ces exilés et bien ils se retrouvent chez Ruitorilla mais ils se retrouvent aussi et c'est très important dans des cafés des cafés qui sont proches des grands boulevards et qui sont leur lieu de réunion où l'on discute et où l'on décide de ce qu'on va faire pourquoi après des grands boulevards parce que je vous l'ai montré tout à l'heure tous ces exilés habitent dans cette dans cette zone là et bien sûr ces exilés vivent en partie de l'argent fourni par Ruitorilla mais n'oublions pas que ces exilés travaillent aussi ils traduisent des articles pour des revues ils font la correspondance pour des journaux sud-américains mais on a aussi des employés au Louvre des membres d'orchestre etc etc bref je voulais vous montrer par là le grand prestige politique dont bénéficie Ruitorilla même en exil il a autour de lui vraiment un parti organisé des personnalités de poids des relais dans l'armée dans l'opinion et tout ceci ne va changer que très progressivement ça va changer très progressivement au fur et à mesure que la stratégie conspirative et insurrectionnelle de Ruitorilla apparaît de plus en plus décalée avec la situation politique pourquoi ? parce qu'en Espagne à partir de 1881 arrive au pouvoir un homme politique progressiste qui attire à lui beaucoup de partisans de Ruitorilla et donc petit à petit les soutiens autour de Ruitorilla s'étiol 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 et puis après la mort de sa femme en 1894 complètement découragé Ruitorilla décide de rentrer en Espagne février 1895 il rentre en Espagne et il meurt à Burgos quelques mois plus tard à bien des égards l'exil parisien de Don Carlos on passe maintenant de l'autre côté du spectre politique du côté des absolutistes catholiques et monarchistes l'exil parisien de Don Carlos ressemble pas mal à celui de son adversaire républicain en février 1876 le soulèvement carliste est finalement écrasé après quatre ans de guerre civile vous avez là le passage de la frontière par les troupes de Don Carlos et par Don Carlos lui-même qui est à cheval après cette défaite en février 1876 Don Carlos se rend d'abord à Londres puis en Amérique il va notamment visiter l'exposition universelle de Philadelphie et puis en septembre 1876 il revient à Paris où il s'installe avec sa famille et où il reprend l'activité politique activité politique qui provoque la crainte des gouvernements français et espagnols jusqu'au début des années 1880 voyons un peu comment s'organise tout cela en septembre 1876 Don Carlos rejoint donc sa famille dans un hôtel rue de la pompe à Passy où il demeure jusqu'au début des années 1880 et très vite les autorités établissent une surveillance autour de son domicile alors commençons peut-être par le frivole la vie de Don Carlos à Paris est plutôt légère ce qui va provoquer évidemment un grand scandale dans cette famille politique très catholique et qui accorde une grande importance à la tenue de ses princes voilà une caricature qui paraît pendant l'exil parisien de Don Carlos vous voyez que c'est un exil plutôt scandaleux sur un registre un peu plus léger Don Carlos en profite aussi pour s'essayer au vol en ballon qui apparemment lui plaît beaucoup il s'y reprend à plusieurs reprises enfin bon je voulais vraiment insister sur ses activités politiques alors ce qui est très intéressant c'est que quand on dépouille les archives de la police les archives de surveillance de la police on a une multitude de rapports qui tous les jours recensent les allées et venues du prétendant les visiteurs qu'il reçoit les rumeurs entendues sur son compte ça permet de retracer la sociabilité en exil de Don Carlos alors qui fréquente-t-il et bien d'abord il fréquente des têtes couronnées et des membres de la famille Bourbon qui sont présents eux aussi à Paris ah ça ne peut oui si voilà des relations dynastiques avec notamment Robert de Bourbon le dernier duc de Parme qui est son beau-frère de façon générale Paris à la fin du 19e siècle c'est aussi une destination de choix pour les exilés royaux donc je vous en ai mis là quelques-uns parmi lesquels on trouve je vous le rappelle la reine déchue d'Espagne Isabelle II qui commence dans ces années-là à fréquenter son beau-frère pardon son cousin excusez-moi et les rapports entre la reine déchue et le prétendant au trône inquiètent beaucoup les autorités espagnoles je vous signale quand même que c'est son fils qui est sur le trône à Madrid Isabelle II a très mal vécu le fait qu'on ne la laisse pas rentrer après la restauration de son fils Carlos entretient aussi des liens avec le prétendant français qui est encore vivant à l'époque c'est le comte de Chambord qui est le petit-fils du roi Charles X le comte de Chambord est en exil en Autriche mais Don Carlos est en contact avec lui donc si ces exils de tête couronnée vous intéressent vous avez ce beau roman d'Alphonse Dodet si la slide passe si elle n'a pas l'air de passer Les rois en exil un roman de 1879 dans lequel Alphonse Dodet retrace bien cette vie des têtes couronnées en exil bon des têtes couronnées en exil effectivement la sociabilité de Don Carlos elle passe aussi par la place des exilés carlistes de nombreux responsables carlistes se rendent à Paris après la guerre en exil et ils vont se réunir notamment autour de Carlos Algarra dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt cet exilé de 1839 qui peut se targuer d'être présent dans la capitale depuis 35 ans et qui organise donc le milieu des exilés donc on trouve des généraux des responsables politiques des hommes de confiance etc donc des exilés espagnols c'est attendu des exilés carlistes et puis dernier cercle de sociabilité de Don Carlos à Paris des légitimistes et des catholiques français qu'il avait déjà aidé pendant la guerre voyons si ça passe alors c'était ça c'était vraiment le coeur de mon travail de thèse donc c'est un sujet que je connais bien vous avez toute une partie des légitimistes et des catholiques français qui pendant la guerre carliste envoient aux absolutistes espagnols des armes des hommes de l'argent vous avez donc véritablement toute une solidarité internationale qui se met en place et évidemment lorsque Don Carlos doit partir en exil en France et bien ces liens qu'il a tissés pendant la guerre ils se réactivent je vous l'ai dit l'exil c'est aussi l'occasion pour Don Carlos et ses généraux de mener une vie plus agréable des réceptions des balles et au delà de l'aspect frivole de la chose il faut aussi retenir que ces manifestations sociales c'est aussi un moyen de se rencontrer entre exilés carlistes et nobles français ce sont des occasions de sociabilité de façon un peu plus sérieuse on a aussi une sociabilité qui s'établit dans des messes ou dans des cérémonies autour d'une figure de la dynastie pensez par exemple au potentiel de sociabilité que peut avoir la messe qui est organisée chaque 21 janvier en mémoire de l'exécution de Louis XVI et bien on y trouve tout aussi bien des légitimistes français que des carlistes espagnols qui en profitent pour discuter pour se rencontrer les autorités s'inquiètent énormément de ces relations et des troubles que pourraient occasionner ces multiples complots plus généralement là aussi l'activisme des carlistes en France menace les relations de la France avec l'Espagne et conduise là aussi à expulser Don Carlos trois fois comme Ruiz première expulsion en 1877 après que Don Carlos a fait paraître une lettre ouverte qui exprime son indignation vis-à-vis de la politique menée par Madrid exil qui dure six mois et puis Carlos rentre à Paris en décembre et il est immédiatement expulsé à nouveau parce que il a fait il a organisé une réunion avec sa cousine Isabelle II ce qui a beaucoup inquiété les autorités espagnoles donc expulsion en décembre il passe deux mois à Londres et puis il regagne Paris et là il y reste jusqu'en février 1881 jusqu'à l'été pardon 1881 été 1881 dernière expulsion de Don Carlos pourquoi ? parce que Don Carlos assiste le 15 juillet à une messe en l'honneur du comte de Chambord donc du prétendant au trône et il est donc expulsé par les autorités et là cette expulsion est définitive Carlos s'installe alors en 1881 dans le palais Loredan à Venise vous allez voir que c'est pas mal quand même où il reste jusqu'à sa mort alors c'est dommage qu'on puisse pas voir le palais quand même vous voyez que il y a pire comme fin de vie il y reste jusqu'à sa mort en 1909 alors au-delà de ces motifs ponctuels les trois expulsions de Don Carlos elles ont à voir avec l'agitation politique des carlistes en exil agitation politique qui repose sur leur conviction que le régime qui vient de se réinstaller en Espagne est fragile et que ça doit pas être bien difficile de le détruire là encore cette action politique des carlistes en exil se caractérise par un foisonnement de projets de conspiration d'alliances secrètes de réunions qui débouche toujours sur des échecs alors vous allez me dire ça débouche toujours sur des échecs donc ça n'a aucune importance ce en quoi on pourrait être d'accord mais lorsqu'on voit l'inquiétude que ça suscite chez les autorités on se dit que finalement ça ne marche pas mais que peut-être que ça pourrait marcher et ça pourrait d'autant plus marcher et pourtant on est très tard dans le 19ème siècle ça pourrait d'autant plus marcher que les autorités voient un nombre absolument incalculable de complots se tramer au point qu'on en vient à se demander comment est-ce que ces gens arrivent à monter autant de complots en même temps pour vous en donner un exemple j'ai pris un mois au hasard de la surveillance de Don Carlos par la police et voilà tous les complots qui sont recensés pour le seul mois de novembre 1879 accrochez-vous ça va très vite 3 novembre deux ecclésiastiques espagnols révèlent que Don Carlos préparerait une insurrection en France et en Espagne le même jour des soupçons de préparation d'un soulèvement en Vendée sont rapportés 7 novembre réunion prévue entre Don Carlos et le comte de Chambord pour mettre la dernière main au projet de soulèvement 9 novembre les mêmes prêtres espagnols reviennent à la charge et affirment que lorsque Don Carlos sera expulsé de France ce sera le signal du soulèvement en Espagne qui se produira avec l'aide des légitimistes français même jour le 9 un rapport craint que Don Carlos ne se rende à Tours pour le pèlerinage de Saint-Martin puis au banquet légitimiste de Chaland alors que le duc de la Rochefoucault l'attend chez lui dans la Sarthe on est quand même à une époque où le train est encore lent 22 novembre collusion entre républicains et légitimistes qui risque de mener un projet commun en Espagne 28 novembre enfin Don Carlos reçoit d'Allemagne des informations qui prévoient la chute du gouvernement français pour le printemps 1880 et on l'incite à rester en France pour seconder le mouvement qui va se déclencher en faveur du prétendant français et ce n'est que un mois donc vous voyez quand même que les autorités sont très 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 inquiètes et en viennent avoir des complots partout et donc vous le voyez ces deux exils simultanés d'un républicain et d'un carliste à Paris ouh mais je suis hyper en retard bon ces deux exils simultanés d'un républicain et d'un carliste à Paris présentent de nombreuses similitudes tous deux s'appuient sur des réseaux d'exilés présents autour d'eux surtout sur des relations avec des français qui sont partisans de ces exilés et sur les contacts qu'ils ont conservés en Espagne ces relations ne sont pas seulement mondaines et sociales elles ont bel et bien un but politique qui est de poursuivre l'action depuis l'exil ça explique les inquiétudes des autorités espagnoles et françaises qui expulsent à plusieurs reprises les deux hommes et ça provoque une multitude de soupçons dont il est difficile de repérer la réalité et donc on comprend mieux pourquoi dans ces années les autorités des deux pays ont même fantasmé l'existence d'un complot carlo-républicain qui aurait uni les partisans de Ruiz Rilla et les partisans de Don Carlos dans un même complot pour reprendre le pouvoir en Espagne tout ça montre que l'activité politique des Espagnols est prise très au sérieux par les autorités parisiennes alors du coup malheureusement je vais être obligé de faire une énorme coupure dans toute la fin de mon exposé j'ai très mal géré mon temps je voulais quand même insister sur deux ou trois points pour terminer d'abord et là je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir rien citer parce que c'est vraiment un point très important bon d'accord j'essaye d'être synthétique et moins moins disère qu'au cours de l'heure qui vient de se produire bon je voulais insister sur la place des femmes quand même dans cet exil parce qu'on ne les voit pas traditionnellement mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas là c'est parce qu'elles sont invisibilisées par les sources et en fait je voudrais insister là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on est en train de redécouvrir actuellement la recherche historique constate que les femmes sont très présentes dans l'exil alors évidemment elles sont moins nombreuses que les hommes entre autres parce que quand les hommes partent en exil il faut bien que quelqu'un si vous me passez l'expression continue de faire tourner la baraque en Espagne et que les femmes se mobilisent aussi en Espagne pour faire revenir leur mari d'exil mais vous en avez un certain nombre qui suivent leur mari en France et qui s'exilent elles aussi je vous ai donné l'exemple de Maria Barbadillo la femme de Ruiz Rilla dont on a vu que non seulement elle suit son mari en exil non seulement c'est grâce à sa fortune à elle que son mari peut faire de la politique mais qu'en plus elle n'est pas réduite à jouer le rôle de potiche à la maison au contraire c'est elle qui tient leur domicile mais qui n'est pas seulement un domicile qui est aussi un lieu d'activité politique c'est elle qui rédige des courriers c'est elle qui cache des lettres c'est elle qui fait tout un ensemble de choses donc cette femme fait de la politique et en fait lorsqu'on creuse un petit peu évidemment c'est plus difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de sources pour le faire mais lorsqu'on creuse un petit peu de quoi on se rend compte ? On se rend compte que les femmes non seulement sont présentes non seulement ont un rôle mais qu'elles ont même un rôle très important et moi j'ai évidemment notamment travaillé sur les femmes carlistes mais vous avez là la femme de Don Carlos Marguerite de Bourbon-Parme alors elle est elle est apparentée à la famille royale française bref peu importe Marguerite de Bourbon-Parme elle est en France pendant la guerre carliste et bien non seulement elle crée une association humanitaire en faveur des blessés carlistes en Espagne mais elle organise des levées de fonds à Paris et alors ça ça a été un épisode extrêmement intéressant que j'ai découvert dans ma thèse au printemps 1875 Marguerite de Bourbon-Parme en association avec d'autres femmes carlistes espagnoles présentes à Paris organisent en complicité avec la duchesse de Chevreuse des balles à Paris pour récolter de l'argent en faveur des carlistes on organise des balles on fait payer l'entrée et puis vu que c'est des balles organisées par la duchesse de Chevreuse tout de même la bonne société s'y rend et donne de l'argent en quantité généreuse et puis alors évidemment c'est illégal on n'a pas le droit de financer une insurrection sauf qu'en fait que font la duchesse de Chevreuse et les marguerites elles disent mais ça n'est pas du tout pour aider les carlistes c'est pour les blesser c'est une action charitable c'est comme les oeuvres on a le droit qu'est-ce que ça montre ça montre que là c'est même plus qu'elles sont présentes et qu'elles font aussi des choses c'est parce que ce sont des femmes qu'elles peuvent agir sans risquer la répression parce que elles utilisent des actions qui traditionnellement leur sont laissées la charité le soin aux blessés le soin aux pauvres tout ça c'est pas politique donc elles utilisent le fait que la plupart des hommes considèrent qu'elles ne peuvent pas faire de politique dans la société de leur temps pour en faire quand même tout en s'en cachant donc voilà je voulais insister sur ce point là parce qu'il me semble que c'est quelque chose qu'on voit rarement et qui est quand même important je laisse de côté la troisième partie qui vous aurait montré qu'en fait dans l'exil de 1868 1872 des carlistes en France et bien cet exil se produit à un moment où le carlisme en Espagne est complètement détruit pour tout un ensemble de raisons et bien c'est depuis l'exil et notamment depuis un conseil qui se réunit autour de Don Carlos à Paris que se reconstruit complètement le carlisme en quatre ans et cette reconstruction est tellement efficace que ça permet au carlisme d'être de nouveau à l'origine d'un soulèvement en Espagne en 1872 donc en quatre ans ils vont bâtir et ça c'est très important parce qu'on ne le penserait pas de la part d'absolutistes en quatre ans ils vont bâtir depuis l'exil un parti politique ultra moderne avec une organisation politique et une organisation militaire conjointe qui a des relations dans toute l'Europe et qui arrive à lever des fonds je vous ai mis juste l'organisation du secrétariat de ce conseil en exil vous voyez que rien n'est laissé au hasard vous avez des commissions qui sont mises en place pour remplir un certain nombre de missions avec des gens qui en sont responsables je suis désolé de devoir passer mais ça montre bien que l'action politique en exil c'est aussi une action collective et c'est une action collective qui là en l'occurrence a une véritable influence pourquoi ? parce que comme je vous l'ai dit ça va permettre aux carlistes en 1872 de déclencher une nouvelle insurrection et que par ailleurs cette expérience d'exil ça leur permet de tisser des liens avec des français qui ensuite vont financer armer et envoyer des hommes aux carlistes ce qui est absolument crucial parce que sinon une insurrection déclenchée aux Pays Basques et en Catalogne n'aurait jamais eu la possibilité de tenir tête quatre ans aux armées madrilènes aux armées de l'état espagnol qui est un état constitué au 19ème siècle très brève très brève conclusion je voudrais en conclusion et je suis désolé d'avoir vraiment mal joué sur le temps je voudrais en conclusion évoquer un ouvrage très célèbre paru en Espagne en 1844 Los Españoles Pintados Porcimismos Les Espagnols peints par eux-mêmes c'est un ouvrage qui se veut une galerie de portraits typiques des Espagnols de l'époque il est rédigé cet ouvrage par les principaux représentants du romantisme espagnol et les articles offrent un regard assez intéressant sur la société espagnole du 19ème siècle alors vous avez 98 portraits d'Espagnols typiques et parmi ces Espagnols typiques vous avez l'exilé ce qui déjà nous donne un bon indice de l'importance de l'exil dans la société espagnole du 19ème siècle ce portrait de l'exilé il est rédigé par Eugenio de Ochoa qui est un écrivain qui a séjourné plusieurs fois à Paris et vous allez voir dans la citation que j'ai fait figurer sur la slide qu'il n'épargne pas dans son article les exilés espagnols à Paris dont il oppose l'oisiveté et la richesse à la pauvreté et à l'abnégation des véritables exilés qui sont ceux enfermés dans les dépôts du gouvernement français alors la citation je vous la lis parce qu'elle est quand même assez 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 amusante sans que cela se manifeste par une impatience fébrile de lire les nouvelles d'Espagne l'émigré riche abrite pourtant en son cœur un vif attachement aux choses de sa patrie nous voyons ainsi ces quatre ces quatre reproscrits alors c'est des proscrits dont il a parlé un petit peu un petit peu auparavant qui viennent de finir de déjeuner sortir une fois finie leur conversation et une fois remplacer l'élégant peignoir d'intérieur par une redingote en riche fourrure et se diriger par le boulevard vers une puerta del sol imaginaire improvisée sur la place Vendôme où ils retrouvent des compatriotes de leurs amis avec qui ils forment un cercle animé c'est l'heure à laquelle passe par cette belle rue une multitude de voitures et de cavaliers qui vont au bois de Boulogne et de couples à pied qui prennent le chemin du jardin des Tuileries il ne passe pas une jolie fille sans qu'on ne lui glisse secrètement un mot doux à l'espagnol sur cette place on fume de cette place on descend au Prado pour le vulgaire les Tuileries sur cette place on décide chez quel restaurateur on ira manger dans quel théâtre on commencera la soirée à quelle soirée on se rendra ensuite car disons-le une bonne fois et nous nous excuserons de ne point pousser plus loin cette esquisse l'émigré riche où qu'il aille est partout parfaitement reçu en réalité il n'a démigré que le nom sa vie est en tout point la même que celle du voyageur riche de son pays nous ne devons donc pas plus nous en occuper dans cet article que comme nous l'avons fait c'est à dire pour simple rappel alors sans nier la réalité d'un certain nombre de traits dénoncés par Ochoa sans nier non plus toute l'importance de la question sociale dans l'expérience de l'exil j'espère vous avoir montré que la situation est plus nuancée que ne la décrit avec ironie l'écrivain romantique et qu'à tout le moins un grand nombre d'exilés espagnols à Paris par-delà leur niveau de fortune se sont employés à agir pour faire advenir dans leur pays le régime qu'ils appelaient de leur vœu et qui leur aurait permis de rentrer chez eux je vous remercie merci beaucoup j'ai peut-être coupable pour le temps aussi parce que j'aurais dû surveiller l'heure mais je vous écoutais je n'ai pas surveillé l'heure non plus alors un petit temps pour les questions quand même une question bonjour je voudrais savoir l'intérêt de la France de l'intervention de 1823 je crois que c'est l'épisode du prince Jean-Réville si je me trompe mais il y a un prince qui dirige de la maison de France qui est d'Angoulême pardon quel est l'intérêt d'intervenir en Espagne et en intervenant en Espagne comment se fait-il qu'ils acceptent les exilés espagnols en retour c'est assez curieux oui merci pour votre question elle est tout à fait intéressante alors il y a plusieurs motifs qui président à cette intervention il y a d'abord bon j'essaye de faire très bref la peur du mouvement révolutionnaire qu'a déclenché l'Espagne en 1820 c'est-à-dire que l'Espagne est revenue au libéralisme mais par contre-coup ça a lancé aussi des révolutions dans de nombreux pays méditerranéens Grèce État italien Portugal donc il y a une peur de la contagion révolutionnaire qui pourrait éventuellement se propager vers la France c'est le moment où en fait la France rejoint le système mis en place par la Sainte Alliance vous savez d'intervention dans les pays où se produit une révolution ça c'est la première raison deuxième raison parce qu'évidemment il y a toujours ça en filigrane dans à peu près toute la politique française au XIXe siècle il s'agit aussi d'aller embêter les Anglais d'aller embêter les Anglais en leur disputant la prééminence de l'influence sur la péninsule ibérique par ailleurs pourquoi est-ce qu'ils accueillent les réfugiés espagnols et bien en fait c'est tout le problème c'est que Louis XVIII mène une politique derrière des atours contre-révolutionnaires un petit peu ridicules mène en fait une politique de réconciliation nationale et de mise en place d'un libéralisme extrêmement modéré et donc son objectif en intervenant en Espagne c'est de chasser les libéraux qu'on appelle les libéraux exaltés je pense que ça vous dit un peu leur orientation politique les libéraux qui sont alors au pouvoir en Espagne et de rétablir une monarchie celle de Ferdinand VII mais qui serait une monarchie un petit peu semblable à celle qui existe en France c'est-à-dire une monarchie qui peu à peu évoluerait vers un libéralisme conservateur sauf que évidemment Ferdinand VII étant têtu comme une mule il est incapable il est impossible de lui faire entendre raison et donc en fait après avoir rétabli Ferdinand VII la monarchie française pendant des années va essayer de lui expliquer qu'il ne faut pas rétablir l'inquisition qu'il ne faut pas persécuter les libéraux et qu'il faut essayer de se modérer ce qui évidemment ne va pas du tout marcher mais en fait c'est pour ça que la monarchie accueille les exilés libéraux parce qu'en fait elle aimerait bien qu'il y ait une politique de réconciliation nationale si vous voulez Une autre question Oui alors deux petites questions sous le second empire sous le second empire si Mme Morabone Napoléon III est marié à une espagnole qu'on ne peut pas qualifier d'exilé mais est-ce que ça veut dire que Napoléon III qui était assez sensible aux questions nationales en général plutôt vers les Balkans l'Italie etc est-ce qu'il était sensible également à la question espagnole d'une manière ou d'une autre est-ce qu'il y avait une position officielle du second empire bon voilà et puis deuxième petite question vous avez évoqué les contacts de ce chef républicain espagnol avec les républicains de toute tendance opportunistes féeristes Clémenceau etc et avec les socialistes Jaurès par exemple Gued est-ce qu'il y a des contacts ou pas est-ce qu'il y a des milieux d'exilés espagnols également socialistes par exemple qui sera en contact avec Gued ou Jaurès Merci pour vos deux questions alors pour la première effectivement Napoléon III s'intéresse à l'Espagne surtout parce qu'il y a une politique d'alliance et de bonne entente qu'il veut absolument maintenir parce que ça fait un pôle de stabilité qui notamment se traduit par l'intervention conjointe au Mexique dans les années 1860 etc donc il y a vraiment une politique là de bonne alliance et de bonne entente ce qui est aussi importante dans la politique italienne de Napoléon III et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la révolution de 1868 pose tellement de problèmes à Napoléon III parce que bon pour faire court les révolutionnaires renversent Isabelle II mais leur but c'est de mettre en place une monarchie constitutionnelle et libérale donc il faut trouver un roi et la recherche de ce roi vous le savez peut-être passe à un moment par la Prusse d'Eohenzollern on propose à un prince d'Eohenzollern le trône d'Espagne et c'est l'élément déclencheur de la guerre de 1870 entre la France et la Prusse et il me semble que c'est assez révélateur du fait que Napoléon III est très inquiet de la perspective de cette fameuse vous savez l'éternelle peur de l'alliance de revers qui verrait la France encerclée par deux ennemis au nord enfin à l'est et au sud pour la deuxième question évidemment il y a des relations aussi entre les milieux socialistes et en fait du coup c'est des espèces de relations indirectes qui lit Ruiz Orilla est en contact avec des exilés socialistes espagnols qui eux-mêmes sont en contact avec des socialistes alors j'ai pas vu passer ni Gued ni Jaurès mais il y a des contacts effectivement bon aussi parce que enfin j'arrête avec ça après mais le socialisme espagnol est très marqué et ça je crois que c'est très important de l'avoir en tête par une orientation fédéraliste voire anarchisante qui n'est pas du tout le cas dans le socialisme français Merci De côté pratique je voudrais savoir pour quelles raisons il n'y a pas de mise sous séquestre des fortunes des exilés vous dites que les terres les propriétés continuent à fournir tout le matériel nécessaire en tant que finance pour la femme de Sorilla pour quelles raisons il n'y a pas de mise sous séquestre des finances et de toutes les terres et deuxièmement pour quelles raisons le fils interdit à Isabelle de revenir dans son propre pays Alors merci pour cette question La première réponse va être rapide je n'en sais rien je pense que vous deviez peut-être être là la semaine dernière et que vous avez entendu la con non vous n'étiez pas là parce que vous auriez dû poser la question à la collègue qui était à ma place la semaine dernière qui est en fait de fait en train d'ouvrir un champ de recherche sur cette question des mises sous séquestre des biens des exilés alors elle travaille sur l'espace italien mais en l'occurrence c'est un champ de recherche totalement nouveau donc je suis absolument incapable de vous dire quoi que ce soit sur le sujet mais votre question est si vous voulez à la pointe de l'historiographie actuelle sur les exils quant à la deuxième pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas rentrer Isabelle II en Espagne parce que Isabelle II est un personnage extrêmement problématique alors vous avez eu une très belle biographie d'elle qui est parue par une historienne espagnole Isabelle Burdiel je ne pense pas que ça ait été traduit mais en gros pour faire très bref Isabelle II n'a jamais compris quelle était la fonction d'un monarque au XIXe siècle c'est-à-dire qu'elle n'a gardé de l'exercice de la fonction de monarque que les aspects de caprice personnelle de vie de cour et d'intrigue de palais sans jamais comprendre que la seule façon pour la monarchie de se renouveler au XIXe siècle ce que fait avec excellence par exemple la reine Victoria au Royaume-Uni c'est de devenir une incarnation nationale elle n'a jamais compris ça et donc la fin de son règne ce sont alors bon en plus je suis désolé là c'est vraiment un petit peu sordide mais ça a joué un rôle aussi Isabelle a des tas d'amants parmi le personnel politique de l'époque donc du coup en plus c'est des relations personnelles qui sont très compliquées et résultat tous ces gens se retrouvent en exil et parmi ces libéraux modérés libéraux conservateurs vous en avez un certain nombre qui vont commencer à essayer de penser à une nouvelle solution une nouvelle solution qui mettrait au pouvoir le fils d'Isabelle mais surtout qui laisserait de côté sa mère et tous les gens qui l'entourent parce que ces gens n'ont toujours pas compris que l'état n'était pas leur propriété et donc en fait c'est le risque si on la laisse revenir que ce soit à nouveau des intrigues de cour etc. alors que en fait l'artisan de tout ça c'est Canoas del Castillo qui va être un des grands responsables politiques à partir de 1875 son objectif c'est de créer une monarchie à l'anglaise conservatrice et limitée et le fils a réussi alors il est mort très jeune mais le fils a réussi oui oui en fait il meurt en 85 au bout de 10 ans il n'a même pas 30 ans alors là tout le monde évidemment vous imaginez bien que Carly c'était républicain à Paris sorte que ça y est c'est le moment il est mort et puis en fait il a eu la chance d'épouser une femme tout à fait capable qui va exercer la régence pendant 15 ans pendant la minorité de son fils qui à ce moment là a un ou deux ans et puis en fait ça va se maintenir alors dans les années 1880 le système de la restauration fonctionne vraiment bien et puis les choses vont commencer à dérailler dans les années suivantes mais dans un premier temps oui c'est une réussite ça fait comment ça part oui alors attendez oula attendez c'est un peu brutal j'essaye de retrouver Marie-Thérèse de Habsbourg-Lorraine c'est ça Marie-Thérèse oui je crois que c'est Marie-Thérèse de Habsbourg-Lorraine vous avez vu de tendance libérale oui libérale conservatrice oui en fait non non mais non non mais non non mais pour de vrai l'idée c'est de en fait bon et après je vous promets j'arrête l'idée c'est quoi c'est ça fait 40 ans qu'en Espagne la vie politique est tenue par les partisans d'Isabelle donc c'est modéré ce qui en fait a fait que tout le monde a fini par quitter le champ politique légal et par ne fonctionner qu'à coup de coups d'état et de coups de révolution les gens qui reviennent au pouvoir à ce moment là se disent franchement c'est pas jouable c'est pas tenable la dernière fois ça a fini par une révolution il faut qu'on stabilise le système comment est-ce qu'ils vont enfin je ris mais en fait c'est quand même intelligent enfin c'est affreux mais c'est intelligent ils mettent en place une constitution avec un parlement qui a le pouvoir législatif avec des élections mais en fait le résultat des élections est prévu à l'avance c'est ce qu'on appelle le tourno où en fait il y a un parti conservateur et un parti progressiste et en fait il est prévu par avance quel parti va gagner et en fait on les fait alterner parce que comme ça tout le personnel politique finit par avoir le pouvoir à un moment et donc ça stabilise les choses mais enfin bon alors évidemment à bout d'un moment ça ne va plus marcher mais pendant un moment en fait c'est assez efficace je crois que vous avez entretenu le suspense et que vous allez revenir pour expliquer tout ça plus tranquillement merci beaucoup merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501